Volodymyr Zelensky, le président qui résiste à l'image de son peuple, cette résistance est probablement ce qui vous a le plus marqué sur place et qui contredit totalement le discours de Vladimir Poutine lorsqu'il dit que l'Ukraine n'existe pas ? Exactement, en fait l'Ukraine, on pouvait quand même se poser la question de savoir si ce pays existe ou pas parce que historiquement, je veux dire, il appartenait à la Pologne, à la Russie, c'est assez récent l'Ukraine et ce qui m'a frappé en 15 jours sur place, c'est à quel point c'est une nation au moment où elle est attaquée, ça allait depuis l'indépendance, depuis 1991 mais c'est une nation, c'est une nation bilingue parce que la moitié de la population parle russe on peut se dire, ah mais ils sont peut-être russes et comment ils se ressentent ? Non, qu'ils parlent russe ou qu'ils parlent ukrainien, ce sont les mêmes, ils sont ukrainiens et ils sont attaqués par les russes les choses sont aussi clair que ça Avec un sentiment patriotique très fort, des civils qui veulent chacun aider à leur échelle exemple, le propriétaire d'une chaîne de restaurants, il y en a 13 dans le pays, 3 à Kiev ils sont tous fermés depuis le début de la guerre, mais ils participent à l'effort de guerre en préparant chaque jour des repas, pourquoi 30 000 soldats ? Ouais, c'est un projet, je l'ai rencontré vendredi, donc il s'appelle Alex, il est richissime et il a non seulement 13 restaurants d'entopée, mais surtout les restaurants les plus branchés de Kiev c'est extrêmement luxueux, etc. Dès que la guerre a commencé, naturellement, tous les restaurants ont fermé et il a embauché des jeunes, des artistes, des intellectuels il y avait un marionnettiste, j'ai rencontré une styliste, enfin une habilleuse, bref et tout le monde est venu et depuis 12h par jour, c'est-à-dire de la fin du couvre-feu jusqu'au couvre-feu le soir toute la journée, ils bossent, ils bossent, ils bossent et ils font effectivement de façon industrielle des repas pour les soldats c'est-à-dire qu'il fait des réserves pour pouvoir tenir encore un mois et demi, deux mois, pas question là d'imaginer que l'Ukraine va capituler dans les jours qui viennent parce qu'en fait, à Kiev, il y a plein d'enjeux, dans cette guerre, il y en a un qui est quand même essentiel, c'est Kiev, c'est la capitale c'est une énorme ville, une énorme ville européenne, elle n'est pas assiégé pour l'instant, on y rentre et on y sort facilement je l'ai fait dans les deux sens plusieurs fois, question alimentaire pour l'instant, tout va bien, il y a des supermarchés, il y a des supermarchés au champ les rayons se vident un peu quand même, les rayons commencent à se vider moi j'ai vu des supermarchés, il y avait plus qu'à Créteil ou à Rambouillet, il y a tout et ils mettent un point d'honneur à ce qu'il y a tout, parce que c'est hyper important pour le moral une patronne d'un supermarché, elle m'a expliqué, elle se défonce, plus personne ne prend un jour de congé tout le monde bosse toute la journée, comme les réseaux d'approvisionnement ne sont plus les mêmes il faut en trouver d'autres, on en trouve d'autres, etc, mais le résultat, c'est que c'est plein la patronne, elle m'a dit, tant qu'il y aura de la saucisse, et il y en avait de la saucisse 10 km de saucisse, tant qu'il y aura de la saucisse, ça ira, il y aura le moral, etc c'est hyper important, parce que le jour où cette ville sera en sa classe, si elle l'est mais c'est quand même un vrai risque, alors là, on se posera la question de comment nourrir un million d'une personne, donc ce restaurateur, effectivement, il a décidé, il cherche des hangars il cherche des camions, il accumule des tonnes, des tonnes, des tonnes de nourriture Si la bataille de Kiev n'a pas encore eu lieu, c'est vraiment aussi très symptomatique du fait que cette armée ukrainienne résiste de façon presque inattendue à l'armée russe et la guerre est bien plus symétrique qu'on pouvait l'imaginer voilà, c'est ça qui est frappant, c'est qu'on est, on est dans une guerre symétrique on ne peut pas dire aujourd'hui qui va gagner moi j'ai couvert des guerres où on savait quand les américains attaquent Saddam Hussein il n'y a pas de suspense, quand l'OTAN attaque les serbes sur le Kosovo, il n'y a pas de suspense bon, on sait d'avance ce qui va se passer, là, on ne sait pas, on a quand même une des très grandes armées du monde, la Russie, l'Ukraine qui est une armée qui n'était pas mauvaise mais qui est surtout extrêmement bien fournie en armes actuellement par l'OTAN et en information également et en renseignement, c'est-à-dire qu'en gros, pourquoi les Russes n'arrivent pas à progresser autour de Kiev c'est que dès qu'ils bougent une oreille, dès qu'ils avancent un convoi de chars, etc les satellites américains, les satellites de l'OTAN informent en temps réel les Ukrainiens qui ripostent avec des armes fournies par l'OTAN les infos viennent de l'OTAN, les armes viennent de l'OTAN, les soldats sont ukrainiens mais enfin, on n'arrête pas de dire on ne fait pas la guerre à la Russie et on a raison de ne pas faire la guerre à la Russie, c'est une puissance nucléaire, c'est trop dangereux on ne fait pas la guerre à la Russie, mais on n'en est pas très loin quand même on va aussi loin de ce qu'on peut faire pour ne pas être officiellement en guerre, pour ne pas devenir officiellement co-belligérant et donc c'est important par rapport à, on parlait de la Syrie il y a un instant les Russes n'ont pas la maîtrise du ciel, c'est-à-dire qu'ils ne font pas voler leurs avions pour des bombardements à cause de la défense antiaérienne moi c'est la première fois que je couvre une guerre où en 15 jours je n'ai rien, rien pas un avion, pas un hélicoptère, pas un bombardier, pas un chasseur, rien le ciel est vide, le ciel est vide et les Russes ne volent pas parce qu'ils ont eu beaucoup de pertes ils ne volent plus, ils ont eu beaucoup de pertes et parce que les Ukrainiens ont des missiles SOL-R extrêmement efficaces des missiles anti-missiles aussi qui marchent très très bien et qui sont fournis par l'OTAN on leur fournit ce qu'il y a de plus moderne, les javelots américains les missiles anglais qui sont excellents on leur fournit des trucs très faciles à utiliser on leur fournit beaucoup de matériel russe, pourquoi ? parce que c'est incroyable, mais il y a un certain nombre de pays de l'OTAN qui venaient du pacte de Varsovie et qui étaient donc fournis par les Russes même l'Allemagne a encore des armes russes qu'elle a récupérées au moment de l'annexion de la RDA, donc c'était il y a 40 ans donc ce sont des armes de 40 ans qui ont 40 ans elle marche encore très bien, elle marche encore très bien et les Allemands fournissent aux Ukrainiens des armes russes qui permettent d'abattre les Russes vous voyez le paradoxe de cette histoire ? aucune des grandes villes ukrainiennes n'est tombée pour l'instant ni Kharkov, ni Odessa, ni Mariupol qui est en train de venir malgré tout une ville martyr ville où Anna a passé 20 jours dans un souterrain avec sa fille de 4 ans avant de fuir sous les bombes vous avez recueilli son témoignage la lumière du jour, on voit la lumière du jour vous vous rendez compte ? dans l'abri on ne pouvait pas sortir à cause des bombes on a fini par croire qu'on allait perdre la vue mais Dieu merci, on s'en est sorti et tout va bien maintenant on a conduit sous une pluie de bombes y compris dans Mariupol et je me suis dit, on ne va pas y arriver arriver aujourd'hui à l'ouest du pays, elle vive elle lance un appel, aidez-nous que quelqu'un fasse quelque chose pour évacuer ceux qui sont encore là-bas les gens n'ont pas d'eau, pas de réseau, pas d'électricité à Kiev, vous l'avez dit, les bombardements ne sont pas aussi intenses la vie quotidienne continue tant bien que mal le jour, la nuit, ça se situe à 92 mètres de profondeur dans les couleurs du métro où vous êtes allés également Dimitro dort chaque soir dans cette grande pièce souterraine au début les explosions étaient loin puis elles se sont rapprochées j'avais l'impression que ça tirait en bas de chez moi j'entendais les voix des soldats au bout de 4 nuits j'ai fini par trouver le sommeil mais uniquement parce que je suis descendu dans le métro ma mère et ma tante sont partis en Estonie moi, tant qu'il y a des militaires ici je ne m'inquiète pas je suis docteur je suis plus utile à mes patients ici qu'ailleurs je suis là pour aider ceux qui ne peuvent pas partir avec mes amis, on leur fournit logement, nourriture tout ce dont ils ont besoin et tout ce qu'ils ne peuvent pas se procurer seuls vous vouliez préciser sur la vie ? que toutes ces images ont été faites avec Benoît Ballet de RMC le métro, c'est une histoire hallucinante parce que le métro de Kiev, il a la particularité d'être le plus profond du monde et pas de métro plus profond plus de 105 mètres de profondeur 105 mètres les stations les plus profondes c'est-à-dire qu'en escalateur pour descendre, il faut 5 minutes et si l'escalateur tombe en panne pour remonter c'est l'équivalent de 33 étages bon courage pour remonter et alors pourquoi est-ce qu'il est si profond ? parce qu'il avait été construit à l'époque de la paranoïa soviétique pour se protéger à la fois pour transporter les habitants et pour se protéger d'une attaque nucléaire américaine et donc, voilà, 60 ans après 70 ans après ce métro construit pour protéger des américains et bien il protège des russes et il y a effectivement environ 15 000 personnes enfin au moment où j'ai fait l'enquête la semaine dernière 15 000 personnes qui tous les soirs vont dormir tout au fond de ce métro dans la journée, ils sortent ils vont chez eux, ils prennent des douches et ils mangent un petit peu et puis hop, ils prennent leur sac de couchage et ils redescendent j'ai vu un type, il avait un bon sac de couchage du matériel de camping et tout et il m'a expliqué, c'était un peintre il m'a dit, ouais, parce que moi j'adore la pêche donc c'était mon matériel de pêche pour aller camper à la pêche et ce type-là, depuis 15 jours il dort à 100 mètres de profondeur comme un rat dans le métro parce qu'il a peur des bombardements